Le 16 juin dernier, notre chère Léna a participé à un cercle de pardon parisien, animé par Jean-Luc Penet. L'occasion de se libérer des émotions toxiques et de partager des moments forts ensemble. Nous sommes le 16 juin 2015 et je viens de participer à un cercle de pardon. Je peux vous dire que ça a été riche en émotions, très intense. Je n'ai pas d'image du cercle en question pendant les exercices parce que ce sont des moments très intimes. Place à Jean-Luc Penet, organisateur de cette soirée. Les gens sont invités à se mettre en cercle. Pourquoi un cercle ? Parce que dans toute l'humanité, on retrouve des cercles dans tous les coins du monde. Et donc c'est une belle symbolique. Il n'y a pas d'angle, tout est rond. Quelque part, les gens lâchent le mental, lâchent l'argent du travail et se positionnent dans un autre cadre. Et ensuite, le moment est venu pour qu'ils puissent effectivement se présenter les uns après les autres, face à l'autre, face à chacun. En lui demandant après un court instant, je te demande pardon. On en avait parlé dans un précédent reportage avec Olivier Clerc, auteur de « Peut-on tout pardonner ? » qui est à l'initiative de ces cercles de pardon. Vous sentez ce qui se passe quand je dis « je garde rancune ». Comment ? Il y a un truc qui se noue, qui se ferme dedans, où on dit « je pardonne ». Il y a le mot « donner » dans « pardonner », comme en anglais « to forgive », en allemand « forgeben », c'est la même idée chaque fois. Donc l'idée que je libère, que je relâche quelque chose. La magie de ces cercles de pardon, c'est que ce qui s'y passe a une dimension, ce qu'on appelle transpersonnelle. C'est-à-dire que ça va au-delà de simplement les gens qui sont là. Des pardons s'échangent à travers les uns et les autres d'une manière qui est juste bouleversante. Je vais vous donner un exemple tout frais. J'animais il y a dix jours un cercle de pardons. On était 180 au lieu de 60. Parmi ces 180 personnes, il y avait une femme qui était là, qui portait quelque chose de lourd parce que son père a participé à la prise et à la chute de Dien Ben Phu. Il y avait aussi une personne, un Vietnamien qui était là. Et dans le processus qui se passe vers la fin de ce cercle, ils se sont retrouvés à un moment l'un face à l'autre. Il n'y avait même pas une chance sur dix que ça arrive. Ce pardon a pu s'échanger dans les deux sens. Parce qu'il y avait la prise d'un côté, donc la responsabilité française. Il y avait la chute, donc la responsabilité Vietnamien. Et quelque chose s'est guéri et dans l'un et dans l'autre. Un de mes grands amis, Alain Michel, a créé la fondation Homme de Parole à Genève. Il a réalisé un projet que tout le monde jugeait impossible. Il a fait se réunir une centaine d'imams et de rabbins et dialoguer et discuter et prier ensemble. Quand il a eu l'idée de ce projet, tout le monde lui a dit non mais tu rêves. C'est juste même pas possible de réunir ces gens-là et de leur faire ça. Et bien c'est impossible. Il l'a réalisé déjà par trois fois. D'être des fois un peu idéaliste, un peu rêveur, d'imaginer des choses comme ça, de faire comme Martin Luther King et dire « I have a dream » et dans ce rêve-là d'imaginer des grands cercles de pardon où seraient présents non seulement des politiciens mais d'autres personnes, peut-être de la société civile ou autre. Je pense que c'est un rêve qui ne peut pas faire de mal. Je dis toujours que c'est un processus à vivre. Je peux en parler comme ça mais il faut le vivre une fois pour le ressentir personnellement. Merci.